En français, on peut exprimer le futur de deux façons. On peut dire « je vais le faire » ou « je le ferai ». Par exemple, « je vais vous appeler plus tard » ou « je vous appellerai plus tard ». Eh bien, en anglais, c'est la même chose. Vous pouvez donc employer « I'm going » suivi de l'infinitif, comme en français, dans l'expression « je vais être à la maison ce soir » ou « je serai à la maison ». Alors, comment dit-on « je vais être à la maison ce soir » ? Je vais être chez moi. « I'm going to be at home tonight » ? « Right, I'm going to be at home tonight » ? » C'est très simple d'employer « going », « going ». « We are going » ? » Comment dit-on « nous allons partir demain » ? « We are going to leave tomorrow » ? » « Mes amis vont être ici bientôt. » « My friends are going to be here soon » ? « Right, my friends are going to be here soon » ? » Et comment dit-on « ça va être prêt » ? « It is going to be ready » ? « Right, it is going to be ready » ? » C'est une façon d'exprimer le futur, comme en français. Il y a également un autre futur très simple avec l'emploi de « will » à toutes les personnes. « I will », « we will », « you will », « they will », « he will », « she will », « it will ». Pour toutes les personnes, donc, on emploie « will ». « Will » est suivi de l'infinitif sans le « to ». Alors, comment dit-on « je le ferai » ? « I will do it » ? » « Yes, I will do it » ? « Nous le ferons » ? » « We are... » « No, 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 no. » « Oh, we will... » « OK, we will » à toutes les personnes, hein ? « Will » ? « We will do it » ? « We will do it » ? « Yes, we will do it » ? « Ils le feront » ? « They will do it » ? « They will do it » ? « Il le fera » ? « He... » « He... » « Will do it » ? « Yes, he will do it » ? « Elle le fera » ? « She... she will do it » ? « Yes, she will do it » ? Vous le ferez. You will do it. You will do it. Tu le feras. You will do it. Yes, it's the same. C'est la même chose. You will do it. Elle le fera. She will do it. She will do it. Will se dit pour toutes les personnes et avec n'importe quel verbe. C'est beaucoup plus simple qu'en français. Comment se dit je le verrai ce soir. Je verrai ça. I will see tonight. Je le verrai. I will see it tonight. Right. I will see it tonight. Alors, je verrai. I will come. Non, non, non. Je verrai. I will see. I will see. Je le verrai. Ça. I will see it. I will see it. Je le verrai. Lui. I will see him. I will see him. Je la verrai ce soir. I will see her. Ce soir. Tonight. Right. I will see her tonight. Et je vous verrai plus tard. I will see you later. Right. I will see you later. I will see you later. Maintenant, on a le choix. Comme en français, on peut dire je vais vous voir plus tard. Ou bien je vous verrai plus tard. En anglais, donc, c'est la même chose. Alors, comment dit-on? Je vais vous voir plus tard. I'm going to see you later. I'm going to see you later. Je vous verrai plus tard. I will see you later. Right. I will see you later. Nous allons partir demain. We are going to leave tomorrow. We are going to leave tomorrow. Nous partirons demain. We will live tomorrow. Leave. Leave tomorrow. We will leave tomorrow. Yes. We will leave tomorrow. Et comment diriez-vous maintenant? Vous êtes prêt bientôt. I'm going to be ready soon. Ready soon. Je serai prêt ou prête bientôt. I will be soon. Ready. I will be ready. Ready. Yes. I will be ready soon. Nous allons être à la maison ce soir. We are going to be at home tonight. Right. We are going to be at home tonight. Nous serons chez nous ce soir. Et je vais vous appeler plus tard. I'm going to call you later. Very good. I'm going to call you later. Et je vous appellerai plus tard. I will call you later. Right. I will call you later. C'est très simple, n'est-ce pas? Et pour ça sera prêt bientôt, on dit comment? It will be ready soon. Right. It will be ready soon. Et ça va être prêt bientôt. It is going to be ready soon. Right. It is going to be ready soon. It is going to be ready soon.